Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis qu'Wenzou est désigné majeur de sa promotion, clôt-il dessous d'Oualoui pour voter contre la création du master. Quant à Théo, il essaie de convaincre son père de se rendre à Arles. L'étudiant a compris que le chef ne souhaite pas qu'il soit son second au championnat national de pâtisserie. Il lui demande des explications car il ne comprend pas pourquoi Emmanuel le prend tout le temps de haut. Pour Emmanuel, l'étudiant ne peut pas s'étonner de ne pas être pris au sérieux puisqu'il a passé trois ans à amuser la galerie tout en faisant le minimum. Enzo plaide cependant sa cause, les gens peuvent s'améliorer. Mais ses arguments n'atteignent pas Tessier qui considère Enzo est un perdant. Toutefois, s'il veut vraiment l'impressionner, il a intérêt à se préparer mentalement pour l'épreuve finale car Salomé est déjà prête. Plus tard, Antoine essaie de se renseigner à propos de l'épreuve finale entre Salomé et Enzo. Si au début Tessier refuse de lui donner des informations, il finit par lui expliquer que les étudiants devront l'un après l'autre le seconder dans l'élaboration d'un dessert à base de biscuits Joconde. Toutefois, il compte les piéger en les induisant en erreur pendant une étape de la préparation, il va leur demander de crémer le beurre au lieu de le faire fondre. Celui qui ne se trompe passera son second. Les étudiants commencent à se réunir à l'amphithéâtre pour assister à l'affrontement entre Salomé et Enzo pour devenir majeur de leur promotion. Greg veut lancer les paris, mais Charlay ne refuse d'y prendre part, il n'y aura pas de surprise, Salomé va gagner. Mehdi conseille à Enzo de ne pas les écouter, mais Greg et Lionel le provoquent en reparlant de sa tricherie pendant le concours de la meilleure école de France. Enzo s'éloigne, il a besoin de se concentrer pour l'épreuve. De son côté, Mehdi est agacé par ses camarades et leur rétorque qu'il va les bluffer, il parie sur lui. Tessier demande le silence car il va annoncer l'épreuve, tour à tour, Salomé et Enzo vont le seconder sur l'élaboration d'un entremêche au collagian du Jamang. Salomé va passer la première. Il demande à son concurrent de quitter les lieux car il va reproduire la même recette. Pendant l'épreuve, Tessier demande à Salomé de crémer le beurre. L'étudiante hésite et lui demande s'il est sûr de lui. Selon elle, il faut le faire fondre au bain-marie. Le chef lui demande ce qu'elle attend. Elle s'exécute.Vient le tour d'Enzo. L'étudiant étonne ses camarades, il arrive à prévoir toutes les demandes du chef. Tessier lui tend le même piège, mais il fait tout de suite fondre le beurre sans remettre en cause sa demande. Après l'épreuve, Enzo est exténué. Greg le rejoint et le félicite de sa performance. Il s'excuse de son comportement, il n'a pas été très gentil avec lui ces derniers temps. Salomé les interrompt. Elle aussi vient féliciter Enzo, peu importe qui gagne, elle sera contente. Un peu plus tard, Tessier tient à souligner le niveau extraordinaire fourni par les deux finalistes. Il avoue s'être senti privilégié d'avoir eu des secondes à tel niveau et déclare à Salomé et Enzo que l'Institut est fier de les avoir formés. Toutefois, un élève s'est démarqué pendant l'épreuve, il s'agit d'Enzo. L'étudiant n'a pas tergiversé ni montré de signes de faiblesse malgré la fausse indication du chef. Enzo est donc le major de sa promotion et il accompagnera Tessier pendant la finale du championnat de pâtisserie. L'étudiant est très ému par cette annonce. Quant à Salomé, elle est heureuse pour son camarade et l'applaudit avec les autres élèves. Clotilde sous-doit Louis pour voter contre la création du master Clotilde rend visite à Antoine. Pendant leur discussion, elle tombe sur un dossier à propos du master que Rose essaie de mettre en place pour la rentrée. La chef estime que sa sœur ne manque pas d'air et déplore qu'elle s'accroche à cette idée malgré sa désapprobation. De son côté, Antoine lui fait remarquer que c'est une bonne chose que sa compagne s'investisse dans l'Institut. Si Clotilde est d'accord avec lui, elle pense que Rose devrait toutefois se concentrer sur son domaine de compétence, la communication. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur s'obstine autant à vouloir modifier le cursus. Antoine prend sa défense, si elle est autant motivée, c'est qu'il y a une demande et ce n'est pas absurde de vouloir aider les élèves à se spécialiser. Il conclut en refusant de s'immiscer entre elles. Plus tard, Clotilde a donné rendez-vous à Louis à l'abri des regards. Elle souhaite lui parler du projet de master, Rose veut dénaturer l'Institut et elle refuse de la laisser faire. Clotilde lui explique que tout changement majeur dans le cursus est soumis au vote des héritiers. Alors, elle compte sur Louis pour voter contre ce projet. Toutefois, Louis veut savoir ce qu'il obtiendra en échange. Il lui confie vouloir une place à la tête d'un prestigieux restaurant new-yorkais, mais elle lui explique que Tessier a déjà placé un élève là-bas dont le propriétaire est très content. Louis conseille à Clotilde de se montrer persuasive avec le directeur, quitte à virer son camarade. Très heureuse de son alliance avec Louis, Clotilde l'annonce à Rose. La création du master sera soumise au vote des héritiers, elle n'a donc plus aucune chance. Rose est dépitée.Anaïs partage ses craintes à Rose à propos du master. Rose tente de la rassurer, tout va bien se passer car Clotilde ne décide pas seule. Puis, elle est déterminée à mener cette idée à bien et va trouver une solution. A son tour, Rose plaît de sa cause auprès de Louis et lui explique qu'il y a un vrai besoin. Le chef écoute ses arguments, mais refuse de lui dire pour qui il va voter. Théo essaie de convaincre son père de se rendre au congrès de la gastronomie à Arles au potager, Déva et Suleiman passent un moment romantique ensemble. Théo les surprend lorsque l'étudiante déclare que son avenir dépend des décisions de se tarer en parlant de son père. La jeune femme s'excuse tout de suite, mais le chef ne lui en tient pas rigueur, il connaît très bien son père. Alors, Théo lui demande si elle retournera en Inde si elle ne peut pas passer son examen, ce qu'elle lui confirme. Suleiman refuse de la voir partir car il est amoureux d'elle. A son tour, Déva lui déclare sa flamme. Théo est très touché de les voir ainsi et va tout mettre en œuvre pour convaincre son père de se rendre au congrès. Toutefois, il ne leur promet rien. Les élèves exclus continuent de s'entraîner chez l'exac pour l'épreuve de rattrapage prévue le lendemain. Louis goûte une nouvelle fois leur préparation et constate leur progression. Malheureusement, le chef a une mauvaise nouvelle, Tessier refuse de partir de l'institut. Déva leur explique que Théo va tenter de le convaincre, mais rien n'est sûr pour le moment. Alors, Tom réalise qu'ils se sont peut-être donné du mal pour rien, mais Ambre est bien déterminé à passer ce rattrapage même si Emmanuel est dans les parages. Louis conseille à Tom d'avoir le même état d'esprit que sa camarade, ils ne doivent rien lâcher. En fin de journée, Théo essaie de convaincre son père de se rendre au congrès de la gastronomie à Arles le lendemain, mais en vain. Alors, il lui propose d'aller faire sa conférence à sa place car il la connaît par cœur. Tessier refuse catégoriquement, si son fils a beaucoup de talent, il n'a pas celui d'orateur. Théo persévère, le plus important c'est que leur nom soit représenté dans ce genre d'événement. Emmanuel est blessé dans son égo, c'est son nom et sa conférence. Les chefs ne veulent pas entendre son fils, mais lui. Théo lui rétorque qu'il devrait y aller si c'est lui que le congrès réclame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada